Je mute tout le monde, après je te dé-mute à toi ou tu te dé-mutes tout seul voilà, je me mute à moi aussi c'est bon Tof, alors on se resitue Shalom Aleykhem à tous les participants Gérard, Yaakov, Olivier, David je ne sais pas si tu étais là la dernière fois Olivier tu étais là ? non, j'avais une réunion pour l'école des enfants tu nous as manqué on a très l'archève on se resitue on a étudié quand même la semaine dernière tout l'épisode qui était entre David et Shaul quasiment la tentative de meurtre de Shaul envers David on a également mentionné le fait que David est conscient qu'il a quelque chose à prendre chez Shaul c'est ça le Icar si on peut résumer en une phrase le shiur de la semaine dernière il y en a qui aiment bien faire les shiurim avec des titres chocs c'est la recherche de la royauté de David chez Shaul c'est quand même quelque chose de curieux parce qu'on peut dire que c'est David qui détient en lui la malhout qu'est-ce qu'il cherche chez Shaul et sans arrêt on voit que consciemment ou inconsciemment David il est à la recherche de Shaul et ça se matérialise par l'amitié extraordinaire entre David et Jonathan le fils de Shaul ça se matérialise avec le mariage de David avec les filles de Shaul Meraf ou Mikhal ça se matérialise on a dit plus tard avec il a pris pour précepteur Shima'i ben Gira de la tribu de Benjamin à son fils Shlomo c'était le seul qui était on dit que tant que la gmara c'est une gmara extraordinaire tant que Shima'i ben Gira existait Shlomo Amélech n'a pas fauté on voit vraiment la force que la tribu de Benjamin on va dire le complément que font Binyamin avec avec Yehouda avec Shaul le complément qui existe entre David et Shaul entre Binyamin et Yehouda tant que Shima'i ben Gira ben Aïmini qui est dans la tribu de Benjamin existait Shlomo Amélech ne pouvait pas fauter c'est quand même extraordinaire on voit que et la même chose entre Shima'i ben Gira et David il y avait une sorte de de court circuit c'est Shima'i ben Gira qui a blasphémé David c'est encore une fois c'est c'est seulement qui sont les plus grands ennemis c'était les plus grands amis quand tu étais les plus grands amis ensuite de même que l'amitié elle était avec passion et ben la haine elle est avec passion aussi quelqu'un qui est un demi-ami et ben tu le hais à moitié aussi en fait tu ne le hais pas puisqu'il ne te dérange pas et quelqu'un avec qui tu as une interaction forte c'est une interaction forte quand il y a beaucoup de soleil il y a beaucoup d'ombre quand il y a une interaction forte avec intensité c'est dans les deux sens c'est pour ça que Shima'i ben Gira qui pouvait être le précepteur de Shlomo l'enseignant au Talmud Torah de Shlomo après son rave c'est celui qui va dire des mauvaises choses à David parce que quand est-ce qu'il y a interaction quand il y a interaction c'est qu'il y a un lien s'il n'y avait pas de lien il n'y aurait peu d'interaction il y aurait eu une sorte d'indifférence qui montre qu'en fait c'est deux droits de parallèle qui ne se rencontrent pas donc on a expliqué on a voulu expliquer par là que David est conscient que son salut il dépend du fait qu'il soit tout le temps attaché à la Malchout on va voir encore une fois aujourd'hui le complément de ce qu'on a dit la semaine dernière il va arriver maintenant au summum alors c'est un perec un peu long c'est un perec qui est également l'aftara archi connu de Mahar Chodesh pour les amateurs de l'aftarot c'est quand Roche Chodesh tombe dimanche on lit l'aftara de Demain Roche Chodesh donc tout Marocain qui se respecte est prêt à dégainer cet aftara à tout moment parce que Mahar Chodesh c'est une aftara qui revient assez souvent tous les six mois parce que tout le temps Roche Chodesh il avance d'un jour donc tous les six mois mathématiquement Roche Chodesh est censé tomber dimanche et donc on fait l'aftara de Mahar Chodesh 6-7 mois alors on va commencer à lire et je vous ai donné comme je vais vous donner comme introduction le fait que la cette aftara de Mahar Chodesh c'est peut-être le summum je vais vous dire ici un secret j'ai rencontré il y a peut-être dix ans à un mariage le Rav Atoun le Rav Atoun est un conférencier connu en français voilà même Gérard il nous fait le pouce il est extra vas-y vas-y dis-nous Gérard c'est c'est le voisin de Serge Temim il est très 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 fort donc mis à part le fait qu'il soit très fort il est spécialisé aussi dans le Tanakh il a étudié chez le Rav Bachrach le Rav Bachrach il a écrit une série de livres il est parmi les premiers à écrire une série de livres sur le Tanakh et là son dernier livre qu'il a écrit c'est Ma Ben David les Shaoul qui est la différence entre David et Shaoul et il m'a dit que ce Rav Bachrach lui a dit que dans l'Aftara de Mahar Hodesh il y a là-bas les secrets les plus grands de toute la Torah cette scène qui paraît apparemment anodine elle inclut elle prend en elle elle comprend en elle des secrets extraordinaires qu'on va essayer de dévoiler ce soir peut-être avec le 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 dernier accord qu'on étudiera c'est un extrait du livre qui était l'un des plus grands mécoubalim d'Italie qui n'a pas connu le Harizal c'est-à-dire que à partir du moment où le Harizal est apparu la Kabbalah est devenue uniforme tout le monde pense comme le Hariz et tout le monde sont les talmidim du Hariz mais avant la Kabbalah était plus on va dire hétéroclite il y avait le Ramah Mipano le Shlach Kadosh aussi il n'a pas forcément vu le Hariz donc finalement il donne aussi d'autres choses le Ramah Mipano en cela il a des des Hiddushim extraordinaires qui sortent de l'ordinaire et peut-être on va terminer en bouclant la boucle avec les paroles les paroles de Rabbi Menachem Azal Mipano pour cela il faut quand même qu'on étudie alors permettez-moi on va lire vite et on va essayer de le faire bien la quasi-totalité du Périculte peut-être en posant les questions on va essayer de donner des réponses au fur et à mesure où David continuait à évoluer la jalousie de Shaul connaissait des sommes qui voulaient l'amener à tuer David tandis que Jonathan aimait beaucoup David et Nathan dit à son ami David fais attention mon papa il veut te tuer je t'en prie garde tes distances sois prêt à te cacher tu vas te cacher dans le champ moi je vais parler je vais lui parler de toi en fonction de la manière où il va réagir je te le dirai il dit des bonnes choses à propos de David à son père pourquoi tu t'en prends papa pourquoi tu t'en prends à David il ne t'a jamais rien fait de mal il ne te fait que du bien il s'est mis en danger pourquoi tu veux le tuer pourquoi tu veux le tuer au contraire tu peux lui attribuer tous les mérites les plus nobles c'est ton meilleur soldat vérité tu as raison je t'assure il ne mourra pas effectivement Jonathan a répété à David que finalement Shaul ne lui voulait pas aucun mal et David a été agréé de nouveau chez Shaul et il est redevenu le joueur de harpe qu'il était où il était le premier des soldats le chef de guerre celui qui a été le plus proche de Shaul en plus de ça il ne faut pas oublier qu'il est son gendre mis à part tout ça il s'est marié avec madame et Michal qui est la fille de Shaul attention les philistins ils ne nous lâchent pas et selon le fil conducteur qu'on donne depuis le début on étudie à chaque fois qu'on est appelé à un nouveau niveau dans la malchoute les philistins arrivent on va arriver encore à un nouveau niveau les philistins arrivent c'est le catalysateur de la malchoute c'est eux qui génèrent toujours la possibilité de s'élever à un nouveau niveau alors que les philistins nous attaquent David répond et les frappe un coup terrible dès que David réussit forcément la mélancolie la jalousie de Shaul s'éveille et il prend sa lance alors que David était en train de jouer devant lui et qu'il avait donc depuis que Jonathan lui avait dit qu'il n'allait rien lui faire il avait baissé sa garde il a vu ça il a vu encore une fois qu'il a voulu lui jeter une lance il s'est enfui en pleine en pleine elle lui a mis une corde et il est descendu de la maison il a pris des petites statuettes pour faire un semblant de personne qui dort dans le lit il a mis quelqu'un pour faire pour simuler quelqu'un qui est dans le lit il a mis comme des coussins tout au long du lit pour pouvoir simuler quelqu'un qui est couché il a envoyé des personnes pour le tuer les tueurs à gage ils ont dit David Mikhal elle dit non il est fatigué le pauvre mon mari est fatigué il est revenu de guerre il est mort Shaul qui n'était pas dupe il leur a dit repartez je vous allie à le chercher dans son lit ils ont vu que c'était en fait un prétexte de Mikhal pour sauver son mari et qu'il n'y avait personne dans le livre il m'a Shaul et Mikhal Shaul dit à sa fille pourquoi m'as-tu trahi ma chère fille Michal lui répond c'est lui qui m'a dit laisse-moi partir il m'a menacé de mort si je ne le laissais pas partir moi papa je suis avec toi donc il a prétexté pour garder la paix avec son père que ce n'est pas elle qui l'a encouragé à partir mais c'est lui qui a voulu partir c'est David Barah David il a gagné du temps il a pu s'enfuir il a pu s'enfuir il a pu s'enfuir il a pu s'enfuir où c'est qu'il s'enfuir David s'est enfui chez Samuel Shmuel qu'on n'avait pas vu réapparaître depuis la défaite avec la faute de Shaul et le fait que Shaul a été déchu Shmuel s'était retiré David s'enfuit chez Shmuel qu'est-ce qui se passe maintenant ? d'une certaine manière si on réfléchit la malhoute de David qui a été générée par Shmuel est en péril elle est sur le point d'être elle est sur le point d'être totalement détruite ça fait deux fois que comment dire ça fait deux fois que David risque de tuer Shaul par deux fois deux fois il a raté imaginez-vous on aurait pu se perdre dans les psoukims qu'on a lus que s'il y a une querelle entre deux personnes pas du tout s'il y a une querelle entre deux malhouyotes la malhoute David et la malhoute Shaul lorsque David s'enfuit chez Shmuel c'est pour lui dire écoute je redonne les clés et je redonne mon mandat à celui qui m'a mandaté où vais-je ? regarde un peu je suis poursuit depuis que tu m'as nommé il me poursuit et je suis mis à mort ça fait deux fois que je me suis j'ai réussi à me sauver mais je ne vais pas pouvoir continuer il repart chez Shmuel et j'ai une question à vous poser à votre avis qu'est-ce qui va se passer maintenant ? lorsque on est en pleine crise on est sur le point de tomber dans l'abîme qu'est-ce qui est censé se passer ? je vous lis ce passout et après on ramènera l'agmara dans Zvahim ce soir-ci ils étaient dans l'endroit qui s'appelle il a été dit à Shaul que David est je n'ai pas compris il était à Nayot ou il était à Rama Rama c'est aujourd'hui ce qu'on appelle Ramallah c'est Rama Nayot c'est un autre endroit c'est comme si je te dis il était à Paris à Strasbourg il est à Paris ou à Strasbourg ? il était David il était avec Shmuel à Nayot à Rama c'est deux endroits différents mais s'il te plaît David Zvahim Nundalet Zvahim Nundalet ah magnifique alors on déçoit un peu s'il te plaît la gamara dans Zvahim Nundalet Amoudbet nous dit regardez c'est deux lignes en bas juste en dessous là où la page s'arrête c'est la troisième ligne de la page la gemara pose la question elle dit c'est quoi il était la Nuyot ou il était la Rama comment tu peux dire qu'il était la Nuyot et la Rama écoutez bien c'est une gemara bouleversante ils étaient assis géographiquement à Rama ils étaient physiquement à Rama mais qu'est-ce qu'ils ont fait cette même nuit où il était poursuivi écoutez bien ça c'est un c'est un yesod Rouhani qui se qui se répète d'une manière quasiment constante dans toute la Torah lorsque alors d'abord je vais dire la généralité la généralité est la suivante quand la Malchoute elle est dans sa plus grande dans son plus grand péril elle est tellement sur le point de devenir inexistante et d'être effacée c'est le moment où Baneshama Bifnim derrière le rideau Akadosh Baruch Hu prépare en fait l'apparition d'une plus grande Madriga de celle qui a précédé on toujours on compare ça au Hevle Leda on compare ça aux contractions d'une femme qui accouche plus ça fait mal plus c'est bon signe plus ça les douleurs grandissent plus ça ne fait que annoncer qu'il y a quelque chose de grand qui est imminent alors c'est ça ce qui se passe ici David quand il en fait il revient voir son mandateur il vient le voir il lui dit mais écoute qu'est-ce qu'il va advenir moi il lui dit n'ai pas peur Akadosh Baruch Hu me prophétise maintenant les plans du Betamikdash jusqu'à présent tu étais roi en Katimini maintenant je vais te dire en secret maintenant qu'on est dans la nuit je vais te dire que tu as Malchoute tu te rappelles la tête de Goliath que tu as amenée à Jérusalem ce n'était pas un hasard la tête de Goliath que tu as amenée à Jérusalem ce n'est en fait le fait ce n'est que la traduction du fait que ta Malchoute elle va arriver à Jérusalem ton but ultime c'est de construire le Betamikdash c'est toi qui vas donner les plans du Betamikdash à Salomon c'est à toi que je vais transmettre tous ces plans-là quand est-ce que ça s'est passé cette prophétie maintenant voyez chez vous Benayot Barama ils étaient à Rama et ils prophétisaient sur la plus belle chose du monde le plus bel édifice du monde qui est le Betamikdash je vous donne deux autres exemples quand est-ce que ça s'est passé lorsque Amisrael quand Moshe est arrivé à partir du moment où il est arrivé Paro qu'est-ce qu'il a fait ? il a rendu l'esclavage plus dur maintenant vous devez ramasser les pailles maintenant je vais taper plus fort et Amisrael il se tourne vers Moshe il lui dit depuis que tu es arrivé Moshe c'est de pire de mal en pire il ramène ça il dit depuis que je suis arrivé c'est pire on met az depuis que je suis arrivé c'est pire qu'est-ce qu'il y a le passour d'après c'est quoi ? il prophétise à Moshe le plan de manière minutieuse et précise de toute la sortie d'Egypte quand est-ce qu'il lui donne cette prophétie-là ? quand tout devient plus noir que noir c'est la même chose aussi du temps de Esther Amalka lorsque Amisrael était au fond du trou et qu'il faisait plus noir que noir exactement au moment au point de chute on croit vraiment que c'est fini il déchire ses habits il sait plus quoi faire il fait plus noir que noir même Mordechai qui était le chef de tout Amisrael il a baissé les bras qu'est-ce qu'il se passe ? à ce même moment Akadosh Baruch Hu il organise en cachette en pleine nuit dans le palais du roi la lecture de des chroniques du roi qui vont dire qu'il faut faire du bien à Mordechai c'est une manière et là je vais essayer d'expliquer pourquoi Akadosh Baruch Hu il dirige le monde et il administre le monde de cette manière parce que naturellement quand on a une tzara la manière pour nous de réagir c'est de s'attacher à une personne ou une autre qui peut nous sauver c'est-à-dire quand Moshé il arrive bon c'est bon on est tranquille Moshé est arrivé à Mishraël au lieu de se tourner on a une possibilité de pouvoir s'en sortir politiquement sans avoir trop de dégâts Moshé qui a grandi chez Paro il le connaît idéal c'est bon on est sauve autant de Esther on sait que Esther ça fait déjà 6-7 ans qu'elle est la reine et la femme de Ahaj Verosh lorsque Amman fait sa gézera la douzième année du Malchut Ahaj Verosh elle, elle était depuis la septième année elle était sa femme à Mishraël on dit il y a la gézera de Amman mais on est tranquille la chambre de l'agmara on a quelqu'un là-bas c'est bon on est tranquille c'est pas l'appel de prier j'ai un piston là-bas pour Telsia même chose ici David il se dit j'ai été loin par Shmoué il se dit j'ai une possibilité en fin de compte je suis le meilleur ami du fils du roi c'est bon il va rien arriver c'est vrai qu'il y a un contentieux mais ça non même cette plus grande amitié je ne peux pas compter sur elle même ma femme qui est la fille du roi je ne peux pas compter sur elle il est venu me chercher jusqu'à chez moi même chez moi mon meilleur ami ma femme ma meilleure amie personne je ne peux m'appuyer sur personne et en fin de compte de cette manière-là il nous force à décupler des forces qu'on ne se connait même pas il nous force à il nous force à finalement accomplir la parole de la Gemara dans Sanhedrin le Mashiach il n'y a plus de traitement à ce moment-là la tefillah la tefillah la tefillah qui va faire du fond de son cœur il comprend que toutes les solutions qu'il avait cru qu'elle délire qu'elle arrête elles sont tombées la seule manière pour lui de se sauver c'est à à ce moment-là il donne qui lui permet de se tourner vers Akadosh Baruch Hu comme il ne sait jamais toi c'est la même chose qui se passe ici le fait que David Akadosh Baruch Hu l'ait prophétisé avec Shmuel des plans du Métamigdash c'est parce qu'il a compris que imaginez-vous David en fugitif qui court comme un fou en pleine nuit et qui essaie de trouver son chemin pour arriver à Arama il se dit mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui va devenir de moi qu'est-ce que je vais faire je ne peux plus rien faire j'ai personne à ce moment-là je me tourne d'Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu et c'est d'ailleurs ce pasouk-là qu'il ramène ici il me dit c'est qu'Hor Hachem et David êtes qu'on l'unnoto Hachem n'ichbar le David Hachem n'adar l'avid Yaakov il m'avoue David ce qu'il voulait c'est le Betamigda comment il a réussi à connaître cette volonté profonde c'est en sachant qu'il n'avait aucune autre possibilité de l'accomplir que de se tourner vers Akadosh Baruch Hu et à ce moment-là il arrive à se à trouver des connaissances et une ferveur qui ne se connaissaient pas auparavant pour ce pasouk-là on continue on continue donc il a envoyé des envoyés pour aller chercher chez Shmuel ça c'est quelque chose qui nécessite aussi un approfondissement certain lorsque les envoyés sont venus les gardes du corps la cour de Shaul est venue pour chercher David chez Shmuel eux-mêmes ils ont trouvé là-bas des Nevi'im qui étaient en train de prophétiser si vous vous rappelez dans les premiers Shihurim qu'on a dit dans ses frères Shmuel on a dit qu'avant que naisse Shmuel toutes les femmes elles appelaient leur fille Shmuel parce qu'il y avait une voix céleste qui sortait du Mishkan Shiloh et qui disait va naître un enfant qui va s'appeler Shmuel qui va délivrer Am Yisraël et cette voix céleste s'est arrêtée de retentir quand Shmuel à la vie est née le Rav Hida pose la question qu'est-ce qui est devenu je vous l'ai dit plusieurs fois qu'est-ce qui est devenu des petits Shmulikim les petits Shmulik qui étaient là qu'on a appelés comme maintenant il y a des centaines de Yosef il y avait des milliers de Shmuel qu'on appelle au nom de cette voix céleste qui disait qu'il y a un petit Shmuel qui va naître et qui va délivrer Am Yisraël qu'est-ce qui est devenu d'eux dit le Rav Hida dans Yosef Tehillot dans son pire rouge sur Tehillim c'est quoi Shmuel B'Kor E'Shemo tous les petits Shmuel qui ont été appelés au nom du futur Shmuel ont été ensuite des apprentis à chaque fois qu'on verra que Shmuel a prophétisé avec une multitude d'élèves cette multitude d'élèves n'est autre que les petits Shmuel que toutes les mamans d'Israël ont appelés en espérant que leur fils devienne le Shmuel à Nabi ils ne sont pas perdus les tefillotes des mamans elles ne sont jamais perdues ça s'est accompli maintenant dans le passage qu'on voit que c'était tous des apprentis et le Hidush c'est que cette Kedusha elle est communiquante lorsque les Malachim sont arrivés eux aussi ils ont eu cette Kedusha et ils ont prophétisé il en voyait encore d'autres ont voyé eux aussi ils ont prophétisé il a vu qu'il n'y avait rien tiré de là-bas la Névoua elle est communiquante et chacun devient lui aussi Nabi une providence divine qui qui arrive à pouvoir toucher qui colle qui arrive ils sont tous comme ce que ça ne peut être compris que par le Paso de Moshé Rabbeinu potentiellement on est tous des prophètes c'est parce que potentiellement on est tous chacun qui est arrivé là-bas il n'a fait que découvrir son fort intérieur Kedusha il n'y a les prophètes qui lui il n'y a le à lui aussi lui aussi il a prophétisé c'est à dire que c'est pas qu'il est tombé nu, ça veut dire il a été pris comme ce qu'on dit à propos d'Avram c'est à dire que lui il a dû sortir ses habits de Malchut, ses habits de roi pour mettre pour faire place aux habits de Nevi'im, c'est une image pour dire qu'il a dû pendant un moment changer de casquette, de casquette de roi à casquette de Nevi très bien, je continue donc après David il a pu s'enfuir il va voir son copain Jonathan il va dire mais qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va devenir qu'est-ce que j'ai fait à ton père pour qu'il veuille me tuer sans arrêt ce leitmotiv tu m'avais dit que ça allait s'arrêter et je vois que ça ne s'arrête pas ça continue encore et encore Jonathan dit à David tu ne mourras pas mon père ne fera rien il ne fera rien sans me consulter avant t'inquiète pas tout ira sache qu'il m'a manqué il y avait il y avait un pas entre moi et la mort la dernière fois que j'étais face à lui j'ai échappé à la mort d'un cheveu écoute Jonathan dit à David dis-moi ce que tu veux je le fais on arrive demain c'est le roche chodesh je reviens tout de suite David dit à Shaul la chose suivante écoute demain c'est le roche chodesh David dit au roche chodesh ton père Shaul fait une grande séhouda à droite il a Abner Benner le Ramadkan à gauche en général il m'assoit à droite de Abner il y a Yonatan et une table achalandée généreuse avec tous les invités avec un zébah avec un korban écoute on va faire un test de manière délibérée je ne vais pas venir je ne viendrai pas à la place qu'est-ce que je vais faire je vais me cacher on se donne rendez-vous à dans trois jours à partir d'aujourd'hui c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est à Elav Roche Chodesh demain on est Roche Chodesh le troisième jour ce sera le lendemain de Roche Chodesh je veux savoir comment ton père va réagir du fait que je ne suis pas là est-ce qu'il va s'énerver s'il va s'énerver ça veut dire qu'il veut ma peau s'il ne s'énerve pas ça veut dire que ça va ça veut dire que finalement il ne m'en veut pas pour cela on va fixer un endroit où je vais pouvoir comprendre le message que tu me donneras pour finalement qu'on se rencontre plus loin sans être dérangé par qui que ce soit alors on va lire ça dans les psukim et après je vais essayer de répéter ça donc David dit si ton père me demande après moi tu lui diras oui papa t'inquiète David il m'a demandé la permission il devait aller manger chez son papa donc la délicatesse est-ce qu'on va chez les parents ou chez les beaux-parents pour la fête c'était déjà à l'époque il dit écoute je ne pourrais pas être là pour la fête de Roche Chodesh je ne peux pas être avec Michal avec toi je serai chez mon papa Ishaï regarde comment il réagit c'est bien d'accord c'est par contre ça veut dire qu'il a encore piqué la mouche il va encore sans prendre en moi écoutez bien David dit à Jonathan si tu crois vraiment que j'ai fait du mal à ton père tu vois toi c'est pas la peine de déranger ton père je t'en prie on a une amitié sincère je suis sincèrement persuadé que je n'ai rien fait à ton père je ne le veux que du bien c'est lui qui me poursuit si par contre tu crois que je ne lui ai fait aucun mal je te demande de me punir toi-même qu'est-ce que répond Jonathan je n'ai jamais de la vie bien sûr que si jamais je ne sais quoi que ce soit aucune intention de mon père pour te faire du mal je te le dirai qui me dira que finalement ton père me veut du mal on va faire un marché on va faire des simanim écoute je vais te dire exactement ce qui se passera d'abord je te promets que quoi qu'il arrive je te tiendrai au courant de la vie de mon père quant à toi ils ont fait les deux une alliance ils ont fait encore une fois ils sont jurés l'un l'autre qu'ils s'aimaient et qu'ils ont fait ils ont fait un pacte de confiance et de fidélité c'est l'aftara écoute Jonathan dit à David la manière dont il va lui faire savoir quelle est la vie de son père quant à David quand tu t'absenteras le jour de Roche Chodesh je te demande cache-toi trois jours je te demande de bien te cacher pendant trois jours par contre à la fin du troisième jour je vais tirer trois flèches vers un côté je viendrai également avec un écuyer je lui dirai il va envoyer une première flèche ça va être un premier premier lancé la deuxième flèche qui va et donc l'écuyer il va chercher cette flèche la deuxième qu'il lancera si elle est plus proche que la première ça veut dire que tu peux venir parce que j'ai fait la deuxième flèche je dis petit écuyer viens vite viens chercher la deuxième flèche qui est vers moi ça veut dire David que tu peux venir si par contre l'autre flèche que je jette elle est plus loin que la première ça veut dire que tu dois partir éloigne-toi il faut qu'on se rencontre plus tard les deux en cachette pour ne pas être pris de manière immédiate je me contenterai de t'envoyer un signe pour ne pas qu'on soit pris plus tard dans un jour on se rencontrera panim et panim pour parler si la deuxième flèche elle est proche je lui dis viens chercher la flèche elle est proche toi aussi tu peux sortir si je dis la deuxième elle est loin ça veut dire que toi aussi tu dois partir ce qu'on est en train de dire l'un à l'autre il n'y a Shem benihu benihcha ad'alam Hakadosh baruchu on est témoin ajami david effectivement se cache pendant trois jours et maintenant Shaul s'assoir pour faire amotis l'achem min arz il y avait une table qui était beaucoup d'honneur avec en tête Shaul Avner Jonathan et par contre la place de David était manquante peut-être qu'il est impur c'est pour ça qu'il n'est pas venu pour manger le corban mais par contre je veux voir ce qu'il va se passer demain le deuxième jour il n'est pas venu David à ce moment-là ça a chauffé dis-moi Jonathan pourquoi le fils de Ishaï n'est pas venu ni aujourd'hui ni hier pour prendre la Sérouda effectivement c'est vrai il m'a prévenu il est parti chez son papa à il m'a dit écoute envoie-moi on a une grande Sérouda la famille de Ishaï il m'a demandé la permission je lui ai dit vas-y tu peux y aller Shaoul s'est énervé fils de mère qui est c'est la faute qui est rebelle je sais que tu préfères David à moi-même pour ta honte et la honte de ta mère on a expliqué ce pas-zoukla la semaine dernière on n'y revient pas qui est qui est qui est tant que tu es copain avec David toi fils du roi fils de moi-même ta malhout ne pourra jamais perdurer et sache maintenant amène-le-moi parce que je vais le tuer qu'est-ce qu'il t'a fait qu'est-ce qu'il t'a fait il a commencé à prendre le bâton pour frapper son fils Jonathan il a compris que d'une manière définitive nette et précise il a l'intention de tuer son père lui a fait honte il s'est levé tout triste il est sorti de table il est parti au moment il avait fixé à David il est venu avec un petit écuyer il a fait la cérémonie qu'il avait prévue il a envoyé les flèches il est venu prendre la première flèche la deuxième flèche que je t'ai envoyée elle est loin le petit jeune il a ramassé les flèches il est revenu voir son maître l'écuyer il n'y a vu que du feu Yonatan et David Yadou Yonatan et David savaient quel était le secret qui était là ils se sont vus ensuite une fois qu'ils étaient tout seuls qu'ils étaient éloignés David et Jonathan sont partis se voient ils se sont embrassés ils ont pleuré l'un sur l'épaule de l'autre jusqu'au moment où le pleur de David a dépassé celui de Jonathan Jonathan dit à David n'écoute pas ça veut dire quoi ? et pour cela je te demande David de mettre la gmara on est au dernier virage très bien nous connaissons tous cette gmara et cette faute ancestrale qu'au début la lune et le soleil éclairait de la même manière la lune a dit au soleil c'est pas possible il peut y avoir qu'un seul roi pas deux rois je te je t'amoindri j'amoindri la lumière de la lune il a fait les deux grands astres après on dit le petit astre et le grand astre c'est possible qu'il y a deux rois avec une sur le couronne alors amour ça veut dire quoi ? on voit qu'il y a eu une jalousie entre la lune et le soleil cette jalousie là elle ne sera pas réparer que les hâtis de la vente en attendant Akadosh Baruch Hu c'est la dernière ligne que David a souligné en bleu Akadosh Baruch Hu Amar le corban de Roch Hodesh le saïd de Roch Hodesh c'est d'une certaine manière si on peut s'expréhencer le corban qu'Akadosh Baruch Hu amène tous les Roch Hodesh parce qu'il a amoindri la lune qu'est-ce que ça veut dire ? qu'est-ce qui se passe à Roch Hodesh ? le tour nous dit dans Simantafiou peut-être que les hâtis de la vente Roch Hodesh on n'aura pas seulement un jour de Roch Hodesh le Roch Hodesh on aura douzième chaque Roch Hodesh ce sera un ce sera les hâtis de la vente qu'est-ce que ça veut dire ? c'est-à-dire que chaque Roch Hodesh la même pression la même jalousie qui s'est éveillée au temps du soleil et de la lune elle s'éveille en quoi elle se matérialise c'est la même jalousie qui existe entre David et Shaul les deux ont un rôle précis à jouer on a toujours dit que David c'est la lune on dit que même la malhout de David c'était 15 Doroth jusqu'à Shlomo après 15 Doroth jusqu'à la destruction du Bet-Amiqdash c'est comme le cycle de la lune 30 jours 29 et quasiment 30 le soleil lui il est fixe si on peut cette première aussi le Shabbat c'est le soleil Roch Hodesh c'est la lune parce que le Shabbat quoi qu'il arrive il y a 7 jours 7 jours il revient c'est un cycle constant de 7 jours la lune c'est 30 jours Moussav Shabbat de Roch Hodesh c'est une nouvelle synergie on dit que Moussav de Shabbat c'est Yosef Yosef c'est Bnei Rahel Yosef c'est Benjamin c'est Yosef c'est Bnei Rahel c'est Shabbat c'est quelque chose de constant David lui c'est ce qui va être la possibilité pour nous le cycle de la lune David on dit dans c'est Roch Hodesh Roch Hodesh c'est David quand on arrive à faire Shabbat c'est pas un peu Yosef un peu David c'est une nouvelle chose c'est la symbiose la plus grande entre Malchoud David Malchoud Bnei Rahel et Malchoud Bnei Léa en quoi ça se matérialise et là je te demande si tu peux David de nous mettre le ramarmi pendant que je t'ai envoyé alors deux secondes je vais devoir juste j'ai pas la dextérité de Jérémy c'est le dernier virage on est en plein dedans tu peux pas nous faire je l'ai je l'ai c'est bon on l'a pas encore tu l'as toi sur ton écran ouais moi je le vois ça bloque ah ouais deux secondes il y a un problème en régie il y a un problème en régie tu veux que je le dise par coeur non non c'est bon c'est bon c'est revenu ah une petite seconde est-ce que c'est bon ah bravo Alik essayez d'agrandir un peu voilà remonte un peu voilà super extraordinaire donc c'est des paroles du ramarmi pano je vous dis ici des hidouchim extraordinaires c'est le début du Zohar ça c'est un passage plus loin écoutez ce que Jonathan a dit à David c'est quoi le dessin ultime de Malchut David ça c'est un passage tu règneras sur tout Israël toi moi je serai ton viceroy écoutez bien Jonathan dit à David non seulement moi je sais que je serai ton viceroy mais même mon père le sait mon père sait au fond de lui que c'est ça l'idéal mon père le sait mais il refuse comme ce qu'on a lu au nom du Hatam Sofer la semaine dernière qu'il a l'impression que David c'est partiel comme David c'est la lune c'est quelque chose de partiel moi je veux je suis jusqu'au boutiste je veux tout mais il sait en fin de compte il n'a pas cette compréhension de du complément entre toi et moi ok on saute maintenant regardez en bas là où j'ai souligné c'est ça maintenant on va comprendre Jonathan je ne comprends pas il n'a pas d'avis Jonathan non Jonathan il savait lui aussi qu'il voulait de tout son cœur être le viceroy de David le nefège de Jonathan s'est attaché au nefège de David comment on peut s'imaginer que Jonathan qui est le fils du roi il s'attache à un valet du roi le valet ça ne peut pas être le ikar comment Jonathan a eu cette grandeur d'âme de s'attacher au valet du roi mais toi tu es le fils tu es l'héritier écoutez bien parce que David il a fait l'oraison funèbre de Jonathan il a dit ton amour que j'ai pour toi moi David envers Jonathan elle est plus grande que l'amour pour une femme ça veut dire quoi l'amour des femmes écoutez bien là on a dit c'est le secret comment ça a commencé Rahel elle avait donné le secret à Léa c'était elle qui était censée être le roi c'était elle qui était censée être la femme pour qui il est venu Yaakov pour Rahel qui est censé être le roi c'est Jonathan c'est le fils du roi mais qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a comme force Jonathan qu'est-ce qu'il a comme force Benjamin quelle force ils ont les enfants de Rahel ils sont prêts à donner le secret à Léa ils sont prêts à donner le secret à David continue le ramar elle n'a pas eu elle n'a pas eu de jalousie envers sa soeur la force que je puise de te laisser ma place et de te mettre au devant alors que moi je suis le fils du roi je le tire de ma mère Rahel c'est quelque chose qui dépasse que la petite elle donne la place à la grande comment on peut s'exprimer ainsi que la grande elle donne la place au petit ça veut dire quoi ? et c'est en ça que je veux dire que ça se passe à Roche Chodech parce que c'est le même qu'il y avait entre la lune et le soleil c'est le même qu'il y avait entre Rahel et Léa cette même qu'il y avait entre Jonathan et David théorique finalement c'est elle qui réussira à réparer ce gamme de la Lévanade c'est pour ça que cet épisode il s'est passé à Roche Chodech parce que Roche Chodech c'est le nœud Roche Chodech c'est le moment c'est le moment le Roche Chodech c'est la c'est la possibilité pour nous de voir au plus loin possible pourquoi finalement David il a terminé avec Jonathan il a pleuré c'est lui qui a dépassé le pleur de Jonathan parce que David il a pris de tout son cœur que maintenant on réussisse à faire ce Ticou que maintenant on réussisse à réparer cette jalousie qui pouvait exister entre les enfants de Rahel et les enfants de Léa entre Youssef et ses frères entre Benjamin et ses frères entre Jonathan et David en face à Shaoul il a pleuré il a espéré que maintenant on réussisse à réparer ça il n'a pas réussi quand David il a pleuré plus fort mais qu'est-ce qu'il lui a dit les Atis de Lavo seulement on réussira seulement les Atis de Lavo on réussira à réparer cette jalousie c'est l'Aftara de Vayigash qu'on a lu maintenant les deux bois de Yehuda et d'Ephraim qui ne deviendront que les Atis de Lavo et Had et Yadi ils arriveront à se fondre pour devenir un seul et même bois ça c'est de Hidush le moment où c'est passé où David il a compris que ça ne se passera pas c'est Rosh Hodesh c'était pas un hasard parce que à Rosh Hodesh on avait la possibilité de réparer cette chose regardez comment Jonathan donne les secrets à David comme Rahel donne le secret à Léa il lui donne tous les secrets il a la volonté de le mettre pied à l'étrier il a conscience si David a conscience qu'il a besoin de Jonathan Jonathan a encore plus grande conscience du besoin impérieux de David ils sont embrassés ils ont pleuré mais le pleur de David a gagné ils ont compris que c'est pas pour aujourd'hui que maintenant avec le moment n'est pas encore arrivé de pouvoir tout arranger à ce moment-là on arrivera au à ce moment-là la Lune regagnera la lumière du soleil et le soleil lui-même décuplera sa lumière encore le double ça ce sera les Atid Lavo Ad Khan Chazakou Baruch les amis Bye la semaine prochaine Salut Bye Au revoir Nisimi Au revoir Je t'ai vu Nisimi Nisimi je te vois Bye Bye